Donc, aujourd'hui, on va faire notre TD, notre premier TD sur les chapitres 3 et 4, c'était à la théorie des graphes, donc l'exploration ou l'atteignabilité, composantes connexes, etc. D'accord ? Donc, l'énoncé du TD, c'est un fichier .ipnb que vous allez soit exécuter sur votre Jupiter local, si vous n'avez pas installé, vous n'avez pas installé sur Google Collab. Google Collab, si vous voulez utiliser ça, le lien est collab.research.google.com Donc, assurez-vous que vous êtes connectés avec votre compte à tenis.tn, vous pouvez utiliser l'entrée, vous pouvez utiliser quelque chose qui vous aurez. Vous pouvez utiliser l'importance, donc vous pouvez utiliser l'élimin, vous pouvez utiliser l'application de l'ipnb que vous avez, vous pouvez utiliser l'application de Google Collab, et vous pouvez commencer à l'aide. Je coses possibleement, je vousучite pas Azureugine figment avec un jipiter et on dir que jimpion c'est un다고? Oui. C'est un des nouvelles, c'est qu'un Windows Pour que jimpion favorise jipiter equals, il ne Horizon stimulant la antagorrique sportée dans la l closely. Oui. C'est que jimpion ici depuis la minute, j'ai pas reçu avec un jipiter, цaine en stipré dans la l想ière. Ou bien, je prends la lorde sur l' travaile sur un Secretary dans la l'rak, j'ai pas instalé dans la légage typique de Windows. pour avoir jupiter il fallait installer le projet anaconda il parait tawa et c'est à boire d'autant mieux quand mieux encore c'est encore mieux j'ai dit le mouche là elle m'aim donc ben est-ce qu'il y a un de jupiter en local sur son sur son pc et j'y a mal y est que le dossier d'abamaya les jupiter en local il se place dans le dossier contenant le fichier ipnd qui m'a qu'ils ont quitté fait terminal qui il se trouve les jupiter et puis on se trouve le dossier d'abamaya les jupiter de qui a l'inux 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 on n'a pas besoin de faire. Donc, le problème avec Jupiter sur Windows est de l'application Google Call-up. C'est mieux. D'accord. L'essentiel. Dans l'inux, celui qui aime utiliser Jupiter dans l'inux, il y a un dossier qui est dans le dossier de PDF et il y a un commande jupiter-notebook. Donc, il y a un dossier qui a lancé Jupiter dans l'espace notebook. Il y a un navigateur dans lequel il a activé Jupiter et il l'a ouvert dans le dossier. Il y a un dossier qui a l'application Google Call-up. Donc, que ce soit avec la méthode. Il y a quelqu'un qui a le moindre problème avec Jupiter local, il y a une séance d'apprentissage de Jupiter. D'accord. Donc, si tu veux jouer Jupiter ou la moindre problème, tu peux utiliser Google Call-up. Il y a un dossier qui marche. D'accord. D'accord. C'est le renouveau TDM. Donc, l'objectif principal. Donc, déjà, est-ce que tout le monde a TDM qui a l'application, c'est lui ? Il y a un TDM qui a l'application. C'est lui. Il y a un TDM qui a l'application. Il y a un TDM qui a l'application. Il y a un TDM qui a l'application. Il y a un SDM. Il y a un SDM qui a l'application. Il y a un SDM. Il y a un SDM qui a l'application. Il y a un SDM. on ne va pas en parler, donc ils téléchargent, ils fixent les fichiers, etc. Donc, on va en parler aujourd'hui en détail. On va dans les TD2, etc., ou la 3, ou la 4, c'est la même manière, donc on ne va pas en parler. Donc, on va en parler. L'objectif qui m'a dit, l'objectif final, c'est de vous, c'est de résoudre le problème d'un labyrinthe. On a un labyrinthe, on a deux positions, et l'objectif, c'est de créer un programme qui me trace, qui me donne le chemin dans le sommeil, ou le chemin fain, il fait au sein du labyrinthe. Voilà, il a donné une liste vide, il n'y a pas de chemin. Si on ne peut pas attendre la destination, il doit aussi me retourner une liste vide. Et là, l'objectif, c'est de faire l'exercice 3. Si on a fait l'exercice 3, on va en parler, on va en parler, donc on va en parler à l'exercice 1, on va en parler à l'exercice 2, et après l'exercice 3, on va résoudre on va en parler à l'exercice 3, on va en parler à l'exercice 3, on va en parler à l'exercice 3, on va en parler à l'exercice 3. Donc, c'est l'objectif final de l'exercice 3. C'est bon ? On va en parler à Google Meet, c'est bon ? 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 Donc, dès que c'est un labyrinthe, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai considéré ça comme des positions élémentaires. On a tous les étudiants de l'exercice 3. Donc, les sommets de mon labyrinthe, j'ai numéroté. Donc, le départ du labyrinthe, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On va en parler au sommet du graf. Quand on a deux sommets atteignables directement l'un à partir de l'autre, on a mis les 6, ou les esquins de l'autre, on a mis les arcs dans le graf. Par exemple, le sommet numéro 1 ici, le nudge est de l'étoile direct à l'2, ou direct à l'6. Donc, il y a un arc entre l'un et l'6, et un arc entre l'un et l'2. Par exemple, l'6, je trouve les sommets qui nous avons mis les arcs au niveau des sommets. Ou, oui, on a mis les arcs dans le diagonal, dans lequel on a mis les voir. L'6, on a mis les arcs dans le 1 ou l'11. On a mis les arcs dans le 7. Directement, je vous le dis. Donc, il y a un arc entre l'6 et l'7. Il n'y a pas d'arc entre l'6 et l'7. Par contre, il y a un arc entre l'6 et l'7. Il y a un arc entre l'7, il y a un arc entre l'12 et l'7. Il y a un arc un peu plus compliqué. Il y a un arc, il y a un arc entre l'6 et l'8. Il y a un arc entre l'7 et l'8. Ok ? Il y a un arc entre l'7 et l'8. On va considérer un labiant comme un graphe. On va prendre le graphe. Il y a un arc entre l'7. pour savoir si je peux aller d'une position à l'autre, ou par la même occasion, pour obtenir le chemin complet, même position à la position. On va y revenir, faire l'exercice numéro 3. D'accord ? Donc, on va trouver un chemin avec la position numéro 1 et la position numéro 50. D'accord ? C'est comme l'introduction. Ensuite, les algorithmes du code du code du code du code, il va prendre les graphes du code comme entrées sous forme de fichier texte. D'accord ? Donc, un graphe va être décrit dans un fichier texte sous un certain format. Aujourd'hui, la représentation qu'on va retenir pour un graphe est quelque chose de très simple. C'est ce qu'il y a un fichier qui décrit un graphe. Star l'aul. C'est ce qu'il y a un fichier. Star l'aul, il y a deux entiers. Un premier entier représente le nombre de sonnets. Un deuxième entier représente le nombre d'un. Et si vous avez été sélectionné dans le texte, et vous avez fait double clic, ou vous avez fait un texte bizarre comme ça, vous pouvez faire, pour que vous avez fait un texte de sommeil, vous pouvez faire Shift Entrée. D'accord ? Shift Entrée, ça va exercer soit du code, soit un texte qui va retenir pour un enfant. D'accord ? B. Donc, le graphe, c'est star l'aul. C. Donc ça va donner le nombre d'un sommet et le nombre d'un. Donc dans l'exemple, il y a un star l'aulaine, je n'ai pas compris de nous. « Il y a un star l'aulaine qui connaît qu'on a ces signes, qu'on a ces signes que nous leur disons. « Ils quittés ont. J'ai donné le nombre d'un-m'aulaine. Je n'ai pas compris de ça, mais on a dit qu'on a ces signes que vous avez 4 « sommeil » et qu'on a ces signes que vous n'avez 5 « arc ». Il va y avoir des signes que vous n'avez pas encore une innovation. Je fiche de la charte, et on a ces signes que vous n'avez pas encore uneoinette. Ou bien ? Et pour chaque ligne, Il y aura combien de lignes de cette nature ? Puisque j'ai vu qu'il y a 5 arcs, il y aura 5 lignes. Effectivement. Le programme, je ne suis pas sur le fichier, il va faire une boucle sur l'entier, il y aura un nombre d'arcs, il y aura un nombre de restes des arcs. Dans certains des exercices que j'ai entendu, on va prendre le graph, on va mettre Z. Pour l'entrée, on va dire qu'on veut aller dans la position 1, la position 49. Donc on va mettre Z optionnellement. Il n'a plus le temps, après avoir fait le graph. Dans certains exercices, après avoir donné le graph, on va mettre à l'extérieur des entrées optionnelles pour l'exercice. Par exemple, on va mettre la position de départ et la position d'arrivée. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé dans certains exercices qu'on n'a pas trouvé dans le fichier, dans d'autres qu'on n'a pas trouvé dans le fichier. Dès que j'ai vu le graphe, j'ai vu qu'on a trouvé un autre chose. J'ai vu qu'on a trouvé dans le fichier. J'ai vu qu'on a trouvé une ligne optionnelle à la fin du fichier qui représente, par exemple, le sommeil de départ et le sommeil d'arrivée. Si besoin, je n'ai pas trouvé. Vous voyez que l'exemple que vous avez dans le texte, il correspond au graphe que vous avez sur le dessin. Vous avez 4 sommeilles, les 1 est plus 2, les 2 est plus 3, les 3 est plus 4, les 4 est plus 1 et plus 2. Ce sont les 5 astres qui ont dans le graphe. D'accord ? Si on n'a pas trouvé dans le code Python, il s'agit de la liste. Les listes dans le Python sont indexées à partir de zéro, d'accord ? Donc, nous, pour que nous prenons la position zéro, nous prenons l'adad, qui correspond à un sommet, je vais le décrémenter pour que nous le mettons dans la liste. Ensuite, nous prenons le fichier de l'utilisateur pour qu'il prenne, je l'utilise de plus 1, tout simplement. Comme ça, nous allons utiliser toutes les positions dans les listes et que nous prenons toutes les positions. Donc, ici, il y a le makloumat qui m'occupe de faire une remarque. Donc, quand on va construire la liste d'adjacent, c'est-à-dire qu'une liste, deux listes dans le monde, on va manipuler un sommet. Dans le programme, on manipule le numéro qu'on a lu dans le fichier moins 1. Quand il n'est pas le fichier ou l'utilisateur, il se base sur ce qu'il y a dans le fichier, il n'est pas le fichier de plus 1. C'est-à-dire qu'il y a la seule chose à faire les exercices. D'accord? Le code que vous avez... Je n'ai pas dit qu'il y a un programme. Je n'ai pas dit qu'un code, un complet. Je n'ai pas dit qu'il y a tout le nécessaire pour lire un fichier et le transformer en une structure qui correspond à la liste d'adjacent. Je n'ai pas dit qu'il y a combien? Le code, liste d'adjacent, filpitant, à partir de mes fichiers texte, ce n'est pas à vous de le faire. Vous allez le trouver devant vous. Je n'ai pas dit qu'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est la liste d'adjacent ? La liste d'adjacent, c'est la structure dans la mémoire, c'est-à-dire qu'il s'applique les algorithmes, les critères. Je n'ai pas dit qu'un fichier texte, c'est le graphe dans la mémoire. Le graphe dans la mémoire, c'est quoi? C'est un fichier texte ? C'est une structure de données. Il y a des listes, il y a des boucles, etc. Il y a des listes, il y a des boucles, etc. Je parcours une structure de données bien transformée. Combien il y a de manières de représenter un graphe dans la mémoire ? Matrice d'adjacent. Matrice d'adjacent. Liste d'arc ou liste d'adjacent. Ce sont des structures de données qu'il faut construire. Dans les algorithmes, chapitre 3 et 4, la meilleure structure qui donne le résultat le plus rapide est la liste d'adjacent. Il faut transformer le fichier texte et les qualifier des chaînes de caractère en une liste d'adjacent qui contient des entiers. Le fichier texte qui contient les graphes. Il faut le télécharger. Ok ? Il n'a pas d'adjacent. Le fichier texte qui contient les graphes. Le fichier texte qui contient les graphes. Il faut le télécharger. Le fichier texte qui contient les graphes. Le fichier texte qui contient les graphes. Le fichier texte dans ce qu'on appelle un GIST GitHub. Ce n'est pas un dépôt GitHub. C'est quelque chose de plus petit qu'un dépôt. Donc, on a fait un GIST GitHub. Le fichier texte qui contient une URL un peu compliquée. Donc, c'est un gist qui contient. C'est un gist qui est un gist qui entier a une ligne prévoile. Donc, il n'a pas d'adjacent. Le fichier texte, c'est un gist. C'est une construction Python, le notebook Jupyter. Nous avons, par exemple, un print de quelque chose. C'est une fonction Python exécutée. Nous avons écrit quelque chose et nous avons écrit par l'exclamation. C'est le command. C'est ce command. Il va exécuter un git clone. Il va cloné un git, mais un gist. Le gist aussi, c'est une URL compliquée. Si j'ai écrit ce document, il n'a pas écrit un dossier, c'est un document compliqué. Il s'appelle TD, alors TG, TD01. Comment est-ce que nous savons ce document? Il n'ait pas écrit ce document qui a fait mon travail. J'ai un dossier qui n'a pas besoin de vous. Il y a un dossier qui est un dossier qui a fait l'annonceur TD. Il y a une chose qui a fait TG, TD01. C'est pas encore une charge. Nous reviendrons au notebook Jupyter. premier l'on arrive dans cette ligne la chine la chine un autre on remue le terminal on a ls on a fait tout le nécessaire pour faire les exercices du td c'est la première étape qu'on a fait c'est l'exécution et vous pouvez vous donner la commande qui vous aurez les ressources nécessaires que ce soit dans cette commande ou dans cette commande, ou dans cette commande, ou dans cette commande, etc. Nous devons parler de cette commande. Au début de chaque commande, vous avez une commande qui vous aurez la chose que vous avez, vous pouvez exécuter. En ce moment, vous avez besoin de Google Collab. Vous avez besoin de Google Collab et de vous abonner pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je ne sais plus. Il n'a pas de contenu comme le notebook, car il n'a pas de changement toujours dans le logiciel, donc l'a fait une machine avec les machine avec elle. Donc, n'a vez-je pas du tout n'a fait la collab du t'day, vous avez besoin d'en aller à la commande, sinon vous interrogez le commande, pour que je vous ai remis et rep partner en l'ifice. Simplement. Alors, si on travaille pendant une séance, vous ne vous allez pas faire une job, vous allezment faire un truc parce que tout n'est pas trop bien mon message dans la commande, c'est parti, ça n'est pas ça, parce que tout n'est pas trop bien de cette commande. Donc, non, je vais vous réjouir. On ne vous réjouir ? C'est écrit dans le notebook. C'est écrit dans les fichiers. Vous n'allez jamais le perdre. Vous n'exécutez le commandant. Donc, quand on fait ls, c'est TGTD, je vais trouver qu'il y a plein de choses. Il y a, par exemple, les fichiers TXT, les graphes, les images correspondant aux graphes, ou les fichiers Python, les code code, si quelqu'un veut s'accompagner le TDD sur sa machine, vous avez accès aux fichiers Python pour chaque exercice. Nous avons trois exercices. Vous avez trois exercices, trois fichiers Python incomplets. D'accord ? L'exercice, l'exercice 1, l'exercice 1, il va, vous allez appliquer dans l'exercice la fonction qui détermine si deux sommets dans un graphes sont atteignables ou pas. Est-ce que c'est la fonction ? Explore, voilà ! Je t'aime l'explore dans un graphes. Elle marque comme visiter tous les sommets atteignables à partir du sommet et que je lui donne un paramètre dans un graphes G. Donc, si nous voulons savoir que deux sommets sont atteignables ou non, ils ont appelé X ou Y. Nous avons un des sommets, nous avons appelé X, nous avons appelé X, et après avoir appelé X, nous avons appelé Y, ça veut dire qu'il est atteignable. Si vous avez appelé Y, ça veut dire qu'il est atteignable. Si vous n'avez appelé Y, ça veut dire qu'il n'est pas atteignable. Dans l'exercice numéro 1, vous allez appliquer la fonction Explore, d'après ce que vous avez vu dans le cours, et vous allez mettre deux exemples de graphes qui sont atteignables ou non. Ici, vous allez remarquer que les fichiers graphes 1.txt, vous allez voir qu'il est téléchargé ici, ils contiennent les lignes optionnelles. Pourquoi ? Lignes optionnelles, ils ont appelé les deux sommets qui veulent savoir si c'est atteignable ou non. Par exemple, dans le graphes 1.txt, vous allez voir qu'il y a quatre sommets et quatre arcs. Par la même occasion, vous voyez qu'il y a quatre sommets vous avez mis en arcs. C'est un arcs. C'est un arcs. C'est un arcs. C'est un arcs. C'est facile, donc vous avez eu une explication. Ou pas un text bizarre. Il y a une image, etc. C'est un arcs. Il y a un arcs. C'est un arcs. Et on a un arcs. Et on a un arcs. Et on a un arcs. On a un arcs. C'est un arcs. À l'arcs. C'est un arcs. ça marche donc le graph athya on remarque qu'a qui somme et quatre arc. م 1 pour dire qu'ils sont atteignables ou 0 pour dire que non. Par exemple, le graphe 2.txt, c'est un graphe qui contient combien de sommets ? 4. Combien d'arcs ? 12. Alors, comment ? Je vais prendre 2 arcs. Donc, les arcs sont 1 ou 2, 3 ou 2. Ou, la même ligne optionnelle, 1 ou 4 sont atteignables ou 1. Est-ce que 1 ou 4 sont atteignables ou 1 dans ce graphe ? Non. Donc, il doit m'afficher 0. Donc, le code que vous allez compléter, il faut dire que le graphe 1.txt est 1. Ou, qu'il n'a donné le graphe 2.txt, c'est 0. D'accord ? Le code qu'il n'est pas atteignable, c'est le code qu'il n'est pas atteignable. D'accord ? La partie du code qui est atteignable, c'est qui est là, c'est qui est le fichier. Ok. Le fichier, vous voyez, qui s'appelle graph1.txt. Et on peut le convertir dans une liste d'adjacents. Et on peut mettre en place de la fonction, reach, il y a un paramètre adj, il y a la liste d'adjacents, le sommet x ou le sommet y qui vont être extraits dans les lignes optionnelles. Et il y a des bruits pour me retourner 1 si les sommets x et y sont atteignables dans le graphe représenté par adj, et 0 si non. D'accord ? Pour pouvoir faire ça, il faut comprendre le code qui est là, et qui fait que je t'enregistre le graphe en anglais d'adjacents. Si vous avez le code qui n'est pas atteignable, vous n'êtes pas atteignable entre les deux lignes. C'est bon ? La seule chose qu'il y a que tu pourrais être atteignable entre les deux lignes, c'est graph1.t et que tu pourrais être atteignable entre les deux lignes. C'est bon ? 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 Alors, nous essayons de comprendre le code qui est là pour comprendre comment construire la liste d'adjacents. Alors, comment est-ce que c'est ? C'est bon ? Je vais vous connaître. Je vais vous parler. Y'a un programme qui a fait partie de chaque version et de lignes. C'est bon ? Bien, c'est bon ? Et vous en avez un programme. C'est bon ? C'est bon ? Non, non. Non. Non ? Non ? Non. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas à préparer cette version ? On ne fait partie de la version ? C'est bon ? Non, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? La différence entre les fichiers, on mettre là-dessus le code qui est qui est en ligne de première fichier. ou dans le fichier Python, le code qui est sous le fichier Python est-ce que ce code va être exécuté dans les deux cas ou non? Quand on a dit le code directement sur le fichier Python Quand on exécute le fichier Python, il est en train d'exécuter le code ou non? La réponse est oui, il est en train d'exécuter Dans quelle situation ce code n'est pas exécuté C'est ce qui devient un projet dans plusieurs fichiers Python Le fichier c'est l'import des fichiers Quand un fichier fait un import dans un fichier C'est ce qui fait un code directement sur le fichier Il s'en a exécuté, on ne l'a pas envie d'écouter Pour protéger le code et ne donnerait que le code qui est un peu C'est l'exécuté par le fichier Python C'est l'integré avec le fichier c'est l'if, même, même Et quand on a dit le code, il n'a pas de l'exécuté C'est le fichier principal dans le projet de Python. Tu n'as pas dit le f. C'est l'apprent que tu n'as pas de Python. Quoi tu t'es pas dit ? Tu t'es pas dit le f dans le Python ? Tu n'as pas de préparation ou non ? Oui ? Tu t'es pas dit le f dans le Python ? Comment tu t'es pas dit ? Tu t'es pas dit le f dans le Python et tu t'es pas dit ? Donc l'if est égal à mine, c'est juste pour dire que le code s'exécute quand quelqu'un exécute tout le fichier avec la commande Python. Ou elle est dans une cellule de Jupiter qui sera exécutée. Ok ? On va essayer de comprendre comment la liste d'adjacents s'est créée. Donc on va essayer de faire ça. C'est le même code pour tous les exercices qui vont nous rencontrer. Donc la première chose, il va stocker le nom du fichier dans une variable. Donc vous voyez que le chemin, c'est à partir du dossier courant. Le dossier que nous avons créé, c'est le dossier que nous avons créé dans le GitClone. Nous avons créé tg-td01 slash graph1.txt. Donc c'est le nom ou le chemin relatif vers le fichier graph. C'est le chemin qui mène depuis le dossier courant, c'est à Jupiter, vers le fichier graph. C'est le graph. Si vous avez besoin de prendre le code, ou de cliquer dans le fichier Python, ou d'exécuter dans le terminal ou dans le Windows, tu dois t'arranger pour que le dossier que vous aurez avec nous, et que le dossier que vous aurez avec le DTG1, pour qu'il n'y ait pas le fichier, sinon il n'y a pas le fichier. Et le fichier ici, c'est un fichier texte. Il y a des nombres, des espaces, des tabulations, des retours à la ligne, etc. Donc nous avons un fichier en une sorte de liste d'adjacents d'un graph. et nous allons le faire en plusieurs étapes simples, afin de ne pas ne pas l'entend pas le fichier. La première chose, c'est que nous démarrons le fichier. Dans le Python, comment on démarrons le fichier ? Open ou déclenche-t-play ? Il y a des retours à le Python 2, on doit faire open, puis on le déclenche. Et il y a des retours, on doit faire le close, on doit faire le fichier mâché, et on doit faire ce qu'il n'est pas le fichier, etc. Maintenant, dans le Python 3, je l'utilise ceci. avec OpenInputFileR en lecture, je vais faire cette vidéo, elle va créer une variable ContentFile qui contient le contenu du fichier, et dès que je n'exprime avec l'instruction With, le fichier va être fermé automatiquement. D'accord ? Et ce qui nous aime faire, c'est le fichier, c'est le fichier. Je vais prendre tout le contenu, ContentFile.read, avec le contenu le complet du fichier, et prendre ce forme de chaînes de caractère, et mettre en input. Les espaces, les retours à la ligne, les tabulations, les dénicules bruts, le contenu brut, le permis dans le variable Input. Donc, ici, je vais construire une chaînes de caractère brut contenant tout le fichier. .txt Bien sûr, cette chaînes n'est pas de aide à manipuler le graph. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais vous montrer cela, afin qu'on s'amène le graph de la ligne. C'est ce que nous faisons de ces chaînes de caractère, et on s'amène en entier. Et on s'amène à la ligne d'une seule fois, dans ces chaînes de caractère, dans ces chaînes de caractère, dans ces chaînes de caractère, et on s'amène à la ligne d'une liste d'en entier. D'accord ? Donc, ce que veut dire ? Je vais vous montrer une chaînes de caractère contenant des espaces ou des nombres ou des retours à la ligne en une liste d'entier. .split, c'est une liste de chaînes de caractère. Je vais vous montrer une chaînes de caractère qui donne une seule fois dans les éléments, on a l'entier la fonction int, qui est en train de la chaîne de caractère. Donc, je vais vous montrer, on a l'input.split. Une chaîne de caractère qui donne la split, je vais vous montrer la liste, et on a l'entier la liste, et on a l'entier, par défaut, les séparateurs, par l'entier, les espaces, les tabulations, les retours à la ligne, un caractère blanc. Ce sont des chaînes de caractère. Ce sont des chaînes de caractère. On a l'entier la fonction int. Je peux le faire par une fonction, c'est ma map. On a l'entier la fonction que je veux appeler, on a l'entier la liste sur laquelle je veux appeler ça, et elle va appeler la liste int, la fonction int, sur chacun des éléments d'input.split. Au résultat, on a l'entier lui-même sous une liste, on a l'entier dans la variable data. Un itérateur, la fonction 3, non une liste. Il est un peu comme ça. Le map est l'entier, la liste est la liste. Le map est la liste. Le map est la liste, la plupart des fonctions ont l'entier la liste. Ils ont l'entier la mémoire, ils ont l'entier la liste. Ils ont l'entier la liste, et on a l'entier la liste. Donc, si on a l'entier, on a l'entier la liste. Il va diviser le contenu du fichier, convertir en un entier, et on a l'entier la liste. Donc, on a l'entier la liste. 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 C'est bon. Ben, ok. Donc, filtrer, les supprimer, donc supprimer N et M de la liste data. Voilà, supprimer la première ligne. Ok? Ça va se faire en dessous des listes data. On a des entiers représentant les extrémités de l'arc du graphe. Et puis, on a l'occasion de la ligne optionale qui est disponible dans le même temps. Et donc, je vais le faire en dessous des éléments qui sont les dats, je vais le faire en dessous des listes data. Je vais le faire en dessous des listes de la liste de la liste qui est allé en dessous des listes. Je vais le faire en dessous des listes. D'accord. Je vais le faire en dessous. Je vais le faire en dessous. Imaginez que je ouvre Python ici. J'ai la liste suivante. Python. 3. J'ai une liste qui est égale à 1,2,3,4,5,9. Je vais imaginer 1,10, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Je pense que ce sont les arcs. Je pense que on a un premier arc sur le 1 sur le 10, un deuxième arc sur le 2 sur le 3, un troisième arc sur le 4 sur le 6, un huitième arc sur le 8 sur le 9. 4,6 et enfin 8,9 je veux transformer la liste d'entiers en une liste de couples contenant chacun deux entiers de la liste en une seule ligne je peux le faire 1 une liste contenant les indices paire et une liste contenant les indices ampère la liste 1,2 4,8 et la liste 3,3 je suis désolé 10,3,6 9 à part avec la liste la liste est une seule ligne je peux le faire en une seule ligne la fonction en une seule ligne on a donné deux listes on a donné une liste de couples contenant les éléments 1,1,1 les deux listes c'est comment ? zip donc on a donné une seule ligne sur les deux listes les indices paire ou les indices ampère on a donné la fonction zip on a donné deux listes en paramètres je peux le faire on a donné un objet si on a donné un objet vous n'êtes à l'ijder si vous n'êtes à l'ijder tout I can't est à l'ijder liste 2 à l'ijder Après, on a des lignes optionnelles, mais on a un nombre d'arc, donc on a un nombre d'entiers, deux fois le nombre d'arc. Donc, de 0 à 2 fois m, n'a pas de 2. Dans le cas, il y a des numéros pairs. Dans le cas, dans le cas, il y a 1 à 2 fois m, n'a pas de 2. Ici, les indices impaires. Les indices impaires sont les débuts des arcs. Les indices impaires sont les fins des arcs. On a un liste. L'ensemble de tous les arcs de mon graphe. C'est Starberg. Donc, on a l'ensemble des arcs. D'accord ? On a l'ensemble des arcs. Il y a des lignes optionnelles. Il y a des x et des y. Il y a des sommeils de départ et des sommeils d'arrivée. Ici, on a l'ensemble de x, y égale à data 2 fois m, deux points. Donc, on a l'impression qu'il y a des deux m, jusqu'à l'autre. Qui m'a choisi ? Qui m'a choisi ? Qui m'a choisi ? Qui m'a choisi ? La data m'a choisi entre temps. Donc, on a l'entrée de mon problème. Il y a des sommeils. Je cherche à savoir s'il sommeil. Oui, je m'a choisi de sommeils. On ne sert à rien qu'une liste adjacente enfin aujourd'hui. On a choisi de sommeils. On a choisi juste une liste dark. La liste dark ne pousse pas à nous. On ne s'agit pas de ça. Donc on a choisi une liste dark en une liste adjacente. OK ? Alors on a choisi celle-ci. La liste adjacente, pour moi, c'est une liste de listes. C'est une liste, il y a autant d'éléments qu'il y a de sommets, où pour chaque sommet il y a une liste contenant les voisins directs. Ce sont des entiers. Pour des entiers, ça ne sert à rien. C'est un dictionnaire, c'est des bottines. Quand j'ai les sommets indexés par A, B, C, D, on a un dictionnaire. C'est bon ? Là, là, il y a ta position. Le sommet ou l'indice. Puisque les indices sont des zéros, il y a une liste d'adjacences. C'est une liste contenant des listes vides, autant de fois qu'il y a de sommets. C'est une liste qui est égale à crochet. Crochet ouvrant, crochet fermant, c'est une liste vide pour tous les sommets du graph. C'est une liste vide. C'est une liste vide. Je trouve, fois N. C'est une liste vide. Oui, tu as raison. Je vais vous en mettre la liste vide. Ça peut marcher. Pour que ça ne devienne plus clair. L'histoire, fois N, je ne sais pas, est-ce qu'il va les concaténer ou L. Je vais vous en mettre. Là, je vais vous en mettre. L'histoire, fois N, il va les concaténer. C'est une liste vide pour chaque sommet. C'est une liste vide pour chaque sommet. C'est une liste vide. Je vais vous en mettre. C'est une liste vide pour chaque sommet. C'est une liste vide. C'est une liste vide. C'est une liste vide. C'est une liste vide. Je vais parcourir tous les arcs dans la liste edges. Pour tous A, B et edges. Je vais vous en mettre. Je vais vous en mettre. Je vais vous en mettre. B est un voisin de A. Ou A est un voisin de B. Donc, A de A moins 1, nous devons dire B moins 1. Ou A de B moins 1, nous devons dire A moins 1. Comme ça, j'ai construit ma liste de deux sens. Donc, il y a, ajoute B au voisin direct de A. Vous avez marbouté. Ou ajoute A, avec le graphique, il est non-orienté. Ajoute A au voisin direct de B. D'accord? Alors, on décrémente. Là, je décrémente car les indices d'empitant commencent à zéro. Ok? Et quand même dans cette analyse de l'essence, qu'est-ce que je fais? J'appelle la fonction que vous êtes censé terminer maintenant. Le reach, aj, le graphe. H, c'est le graphe représenté par sa liste de deux sens. X ou Y, nous devons être atteignables. Donc, j'ai dit que le reach, pour le moment, il retourne zéro. Si tu retournes 1 si X et Y sont atteignables dans G, ou 0 si X et Y ne sont pas atteignables. Pour le moment, il fait toujours return zéro. De manière à ce que la fonction reach affiche, 1 si X et Y sont atteignables dans le graphe représenté par âge, et 0 si X et Y ne sont pas atteignables. Qui vais-je nommer? Alors ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, non. Donc, si mon fichier est bien construit, si mon fichier est très bien construit, on est très bien être correcte. Si vous avez le fichier numéroté, j'apporte la fin alors que je vais enlever. Il suppose que le fichier est numéroté de manière compacte. D'accord ? Si on a la même chose, il n'y a pas de numérote de manière bizarre. Il n'y a pas de correspondance à la numérote. Il n'y a pas de numérote. Je vais vous donner un graf en un dictionnaire. Je n'ai pas de numérote. Il n'y a pas de numérote. Il n'y a pas de numérote. C'est pas un liste. Si on a la même chose, par exemple, il n'y a pas de numérote. 11, 12, 13. On ne fait pas un liste. On ne fait pas de numérote. On ne fait pas un liste. Donc, c'est fini. On va revenir à la même chose. Comment on va faire ? Pour le RITCH, on va lui 1, CX, Y, sans atténuant le danger, 0, sinon... Quelle est ce tableau ? Visite, en arrière. On va vous donner un véritable Punkt. Il n'y a pas de numérote ? Il n'y a pas de numérote. Il n'y a pas de numérote. Il n'y a pas d'algoït. Alors, j'ai une fonction très intéressante qui s'appelle Explore, qui est celle-ci. Voilà, donc, on a mis en plein écran. Donc, comment fait la fonction Explore ? Vous avez un sommet V en paramètres, bien sûr, sous-entendu, il y a accès au graph. Et il y a un tableau qui a été initialisé. Et si vous faites un sommet V, vous marquez comme visité. Et ensuite, vous passez à travers les voisins directs. Vous voyez, où est-ce que vous avez apprécié la liste d'adjacents ? Comment est-ce que vous pouvez vous dire les voisins directs ? Directs, en général, vous vous rendezz dans la liste d'adjacents. Et vous avez la liste d'adjacents, vous attendez la liste d'adjacents. Nous devons prendre un pour un pour un pour un pour un. Pourquoi est-ce que la liste d'adjacents est la meilleure solution ? Nous n'avons pas de parcours de Z. Comment nous faisons les voisins ? Quand ils n'ont pas de visiter, j'ai envie de visiter. Et quand ils n'ont pas de visiter, c'est quelque chose. Tous les voisins s'appellent. Quand ils n'ont pas de visiter, c'est qu'ils n'ont pas de visiter cette structure. Et après, on définit ça. Je vais définir Explore. Dans la fonction riche. On définit la fonction dans la fonction. Et après, on définit ça. On définit ça. Et après, on définit l'autre. Quand ils n'ont pas de visiter, alors ils sont atteignables. Je retourne 1. Quand ils n'ont pas de falser. Je retourne 0. C'est la question. Hein ? Dis-moi ce qu'on fait. Voilà. La première chose, le tableau doit être externe à la fonction Explore. Pourquoi ? Pourquoi le tableau doit être externe à la fonction Explore ? Mais je ne vois pas une variable locale dans Explore. Parce que c'est une fonction recursive. Si le tableau était déjà variable locale, c'est un appel à Explore, il y a un tableau de son. Et après, on n'a pas besoin de faire ce tableau. Après avoir mis à Explore, le tableau sera détruit. C'est bon. 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 On ne l'a pas besoin de la fonction. C'est bon. On ne peut pas la fonction du tableau. Donc on revient à notre code. On est d'arrivée à 0 pour l'instant. je vais définir mon tableau de visite tu veux que je vous dise le tableau de visite pendant combien de fois à l'intérieur de Ritz quel est le nombre de sommets la longueur de Hadj donc pour chaque chose qu'on veut faire en pitant il existe sans méthode c'est la plus mauvaise méthode une autre méthode il y a toujours des méthodes plus compactes l'une que l'autre donc visite égal 0 false égal false j'aime beaucoup les compréhensions en pitant pour in in adj non puisque je ne vais pas utiliser la valeur la valeur sera toujours false range de laine de Hadj c'est plus efficace il y a un tableau qui est un tableau contenant autant de false qu'il y a de sommets et l'avantage c'est qu'ils sont indexés par les sommets jusqu'à ce qu'ils sont indexés par la valeur jusqu'à ce qu'ils sont indexés par la valeur v là on va mettre les paramètres pour qu'ils ne se trouvent pas pour qu'ils ne se trouvent pas ça met v que fait explorer de v disons Donc, en basant les fonctions, nous avons utilisé naturellement la "-1", la "-1", la "-1", c'est ce qui est le temps de faire le fichier, ou le temps de faire le fichier dans l'écran. Ils ont un peu de réglement. Donc, tous les TD, la "-1", c'est ce qui est le temps de faire le fichier, ou de faire le fichier dans l'utilisateur. On va faire quelque chose, je vois. On va faire quelque chose qui est cohérent avec ce qui est écrit dans le fichier. Mais quand je manipule, ils vont me dire, ah, la "-1", ok ? Donc, le visited de V, qu'est-ce qu'il fait ? Visited de V égale à true. Donc, je le marque comme visité qui m'a à la fin de la cour. On va faire. Vous voyez, comment on fait ? Pour ce qu'on a ? On a dit, il y a X, il y a Y. Je ne veux pas utiliser les mêmes paramètres, mais je n'ai pas dit W. Exactement. For W in age de V. Je n'ai age de V. Et age, c'est quoi ? C'est une liste de listes. Pour chaque indice fil age, ça me donne la liste de ses voisins. On a cherché les voisins. On fait lesquelles. Donc, for W in age de V. Je n'ai pas dit W et V. Voilà. Que nom visité ? If not visited de W. S'il n'est pas visité, je l'explore. Explore. W. Il veut dire que c'est visited égal à false. Note de true égal à false. D'accord ? Il y a la fonction explore. Je vais l'encadrer par deux commentaires. Donc, début fonction explore, fin fonction explore. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait l'explore. On a fait l'explore, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait l'explore, qu'est-ce qu'on fait ? On l'appelle. On l'appelle. On l'a défini. On ne l'a pas appelé. On a fait l'explore de x. Explore de x. Tu sais qu'on a fait l'explore de x ? Elle va marquer comme visiter tous les sommets atteignables par x. Et ensuite, je teste. Quelle visite de y ? Oups. Si visite de y, alors je retourne quoi ? Je retourne 1. Else, je retourne 0. On a fait l'acquête. Et là, je teste mon programme. Donc, sur graph 1, combien ? Qu'est-ce qu'il doit m'afficher ? Graph 1, c'est le cas où il doit m'en refaire. Sur graph 1, il doit m'en refaire 1. Sur graph 2, il doit m'en refaire 0. Donc, on va aller vers graph 1, on a voir. On va faire chiffre d'entrée. On va faire chiffre d'entrée. Effectivement, 1. Ça, on va faire 0, c'est-ce que ça. Et sur graph 2, on va aller vers l'entrée. On va faire chiffre d'entrée. Graph 2, on va faire entrée. On a fait exactement ce qu'il y a dans le cours. C'est notre tableau qui a été visité. Le tableau, on l'a initialisé à false pour tous les sommets. C'est une astuce pittante. On a fait autant de false qu'il y a dans le sommet. Et on s'en met, je n'ai pas le nombre d'éléments dans l'âge. Donc, pour underscore in age, je mets false. Il y a une autre manière. Quand je ne me fais pas pour in range de l'âge de l'âge, c'est la même chose. Mais c'est un peu plus lent à écrire ou lent à exécuter. False fois l'âge de l'âge. False fois l'âge. Non, c'est un peu plus lent. Mais ça, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus lent. False. À cirphe, on peut démarcher. Oui, c'est un peu plus lent. Non, c'est un peu plus lent. ? Il ne peut pas tomber. Il n'est pas le sens à 10. ? Et non ? Ah, si, il va le concatener, oui, exactement. Tout à l'heure, avec la liste vide, je vais concatener les éléments dans la liste. Oui, ça marche aussi. False fois l'endage, ça marche aussi. False comme singletant, comme élément, on a liste qui est false, fois l'endage, ça marche. Je vous ai dit, il y a plein de manières pour faire la même chose en Python. D'accord ? On a défini une fonction, qui m'a bouddha b'ta aminna fil cour. Je vous remontre le slide. C'est quasiment la même chose. L'hanna, a ounit la liste d'adjacents, ça chater, pour accéder aux voisins directs, il suffit de parcourir H2V. H2V, c'est les voisins de V, direct. Donc, fais explore. Je marque V comme visité. Pour tout élément W, il est marabout W, je n'amène l'eau, qu'un homme que je visite, je l'explore lui aussi. Aïe, hanna on l'a défini, on l'a pas encore appelé. Hanna, c'est une erreur classique, on défini une fonction, une fonction, on va te faire, comme le code, on ne va pas mettre le code, on ne va pas mettre le hash. Ou les fonctions, on ne va retourner non. Donc, il est aminé, on ne va mettre le hash. Donc, j'appelle la fonction explore. De explore sur X. Aïe, qui ne va mettre le hash. Tu as misé, on ne va mettre, est-ce que Y a été marqué, comme visité. Il n'y a qu'un visité de Y, je retourne 1, sinon je retourne 0. Et là, j'obtiens normalement le bon résultat. Donc, on a testé, tu as le graphe 1, rajoute le 1, le graphe 2, rajoute le 0. Donc, je suis confiant dans le code, pour que tu as le graphe 1, 100% qui est correcte, on va faire d'autres graphe plus compliqués, et on va vérifier si ça me retourne le bon résultat à chaque fois ou non. C'est parti. Donc c'était le premier exercice. Je suppose que vous connaissez Python. Oui, Alhamdoulilah. C'est bon, tu m'as compris ? Oui, c'est vrai. C'est ce que nous avons fait. C'est un échauffement. C'est un échauffement. Je vais vous donner un échauffement. L'exercice 2. Nous avons l'explore. Nous avons l'explore. Nous avons l'explore. Dans l'exercice 2, nous allons avoir l'occasion d'appliquer l'exercice aussi. Donc, nous nous avons l'occasion dans l'exercice 2. Nous avons l'occasion d'appliquer l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on va créer un petit programme. L'écho graph. Il me retourne toujours un entier, mais cette fois l'entier représente le nombre de composantes connectes dans le graph. Il y a une petite erreur dans l'image insérée. Dans l'exercice 2, je me suis trompé toujours dans l'image, dans le graph 1. L'image du graph 1 est le graph 2.png malheureusement. Là, j'en ai deux. Et là, l'image se corrige. Donc, c'est parti. Dans l'exercice 2, votre travail est de compléter une fonction qui s'appelle number of components. Ici, vous voyez qu'elle prend edge. Nous avons mis le graph comme paramètres. Il y a une liste d'adjacents qui est construite de la même manière que l'exercice 1. Je vais vous donner un détail sur le code. Je vais vous donner un détail sur le graph. Je vais vous donner un détail sur le graph. Et nous devons encore regarder le nombre de composantes connectes dans ce graph. Exemple, il est un graph 1.x qui est le graph 1.x. Sauf que cette fois-ci, elle ne va pas prendre la ligne optionnelle. Le programme n'est pas une ligne optionnelle. Il ne va pas ignorer la ligne optionnelle. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, je vous connais. Donc, c'est un graph contenant 4 sommets et 4 arcs. Correspondant à l'image ici. Vous voulez savoir le nombre de composantes connectées dans ce graphique ? 1 bien sûr, parce que tous les sommets sont atteignables l'un à partir de l'autre. Donc le programme que je t'ai créé, il me retourne le 1. Quand je t'ai créé le graphe 1. Quand je t'ai créé le graphe 2.txt, il y a le même graphe 2.txt. Quand je t'ai créé le 4 ou le 1 ou le 2 ou le 3, il va me retourner 2. Donc votre travail, c'est d'écrire un programme qui fait ça. Voilà, cette fois-ci, on va enregistrer. Je t'ai pris l'explore, parce qu'il ne faut pas l'explore. Je t'ai pris une copie collée de l'explore dans l'exercice 1. Et je t'ai créé l'exercice 1. Je t'ai créé l'exercice 1 cette fois. Ou t'enregistrer le DFS de manière à vous retourner le nombre de composantes connectées. Je vais vous donner un code. Je vais vous donner un code. C'est exactement le même que tout à l'heure. La seule chose qui n'est pas, c'est la ligne optionnelle qui n'est pas. La seule chose qui n'est pas, c'est la même chose. Et je t'ai donné une fonction qui s'appelle number of components. Je t'ai donné une variable qui est de 0 au bouton du code. Et après, je t'ai donné une version de return result. Je t'ai vu ce qui est la même chose. C'est la même chose qui est la même chose. C'est la même chose qui n'est pas, c'est la même chose qui n'est pas, c'est la même chose qui n'est pas. C'est la même chose qui n'est pas, c'est la même chose qui n'est pas, c'est la même chose qui n'est pas. C'est la même chose qui n'est pas. Donc, le tableau de visite, j'en ai besoin. Mais j'en ai aussi besoin d'autres choses. Donc, nous allons nous faire des courses. Nous allons marcher sur la slide. C'est la même chose qui n'est pas. Le programme régler. Ensuite, l'animation, on va la dépasser. Ensuite, l'Explore, on fait DFS. DFS, qu'il a fait ? Il a fait Explore. Il va l'appeler sur tous les sommets. Un de ces deux, il ne va pas s'encher le choix. Qu'est-ce que nous allons faire pour nous trouver les components connectives ? Je vais aller au chapitre 4. Dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enrichi deux choses. mais on a réussi à explorer parce que le sommeil a réussi à avoir une composante connexe c'est à quoi il dit pour l'exercice ? c'est à quoi ? donc il dit que je ne l'ai pas mais il l'aise pas et où est-ce que le DFS a des variables que j'initialise à 1 et que j'incrémente après chaque appel à explorer d'accord ? mais ici elle va contenir le nombre de composantes connexes et à la fin de DFS quel est le nombre de composantes connexes ? c'est que c'est vrai pourquoi c'est moins un ? pour qu'on a un incrémenté la incrémentation est plus grande si il a toujours été vite avec le moins un on a un cc égale à 0 et on a un moins un plus grand pourquoi on a fait ça ? parce qu'on a fait l'affectation qui explore quand on a fait l'affectation qui explore je suis obligé de l'initialiser à 1 de mettre l'indice après la décrémentée mais puisqu'on a je ne vais rien mettre dans explorer puisque le but de l'exercice c'est de me retourner le nombre total. Donc, si je m'en prie, si j'ai fait que si j'ai fait un résultat égal à zéro, je vais m'incrémenter, je vais retourner, l'idée est d'un résultat égal à zéro. Je suis en train de dire qu'on a dit la graphique ou la composante connexe, les composantes connexes dans son numéro T, 1, 2, 3, 4. Donc, on va initialiser la variable cc égale à 1. Dans le cadre de l'explore, le sommet V appartient à la composante connexe numéro cc. Puisque nous, dans l'exercice, nous n'avons pas besoin de classer les sommets. Nous devons faire plus d'informations. Nous devons faire plus d'informations. Si on a besoin de classer les sommets avec la composante connexe, je suis obligé d'initialiser la variable cc égale à 1. et nous ne mettrais pas encore dans le explorateur de la variable. Mais au final, il n'a un nom total. Au niveau 1, c'est la base de la base de la base. Enfin, c'est la base de 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 la base. Combien de nous ? Il n'a pas à voir avec les des dégrafes d'informations. Non, la composante connexe. C'est bon. Nous n'avons pas à faire plus de problèmes. Nous n'avons pas à faire plus de 0. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Et la variable cc, d'après le code qu'il n'a donné, c'est le résultat. Si on veut faire cc, on va faire le résultat. On va faire le résultat, finalement. Donc, on va aller à notre code. La première chose, on va aller à l'exercice. On va aller à l'exercice. On va aller à l'exploration. On va aller à l'exploration. Donc je vais copier tout ça. Tableau visited et l'exploration. Ça, j'en ai besoin. Donc, elle m'est pension plan. Donc, on va aller à l'exercice 2. On va aller à l'exercice 2. Donc là, on a reçu. On ainated on sobie. On aiono adreçales, parce que le Sean DFS est plus de quaker 1. Je dois définir aussi kan mec. Д ?? FME. FME. fonction des fesses donc ou des fesses mais je te stame explore donc je vais la définir une fonction qui s'appelle dfs df dfs je t'ai comme paramètre dfs bon je vais pas je ne veux pas utiliser les mêmes paramètres de la fonction au global et était au la liste d'adjacent ça m'a dit à g d'accord donc dfs prend tout le graph en paramètre amalographe où la liste des fesses bah bien si c'est阿l mais ils ne faisant pas la liste dfs DFS ou le code de la chale. 4V appartient à V. Qu'est-ce que je vais visiter ? Je l'explore. 4V appartient à V. Qu'est-ce que tu vois ? Moi, j'appartiens. 4V In-J, c'est la liste d'adjacences. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? A chaque itération V, c'est quoi ? C'est une liste. G, c'est la liste d'adjacences. Donc, pour V, on est obligé de Range de laine de G. V, c'est un sommet. G, c'est une liste d'adjacences. Donc, si on a fait V in-J, V, à chaque itération, c'est une liste des voisins du sommet. C'est la liste du boucle. Donc, pour accéder aux indices, on a fait Range de laine de G. D'accord ? Si on a fait V, on a fait V, si on a fait V, si on a fait V, je fais quoi ? j'ai une plaine de G. C'est quoi ? Explore V. Nous n'a toujours pas parlé de la liste de G. Comment est-ce que tu dis-tu ? Le paquet de fait plus ? C'est un peu plus ? Ah ! C'est un peu plus un quantité d'adjacences. D'accord ? Donc, tu as eu le DFS. Tu as eu, oui, comme a dit votre camarade, ils ont mis le DFS, je l'enrichis pour qu'il me donne le nombre de composantes connexes. Donc, ils ont mis à un certain moment dans le DFS, l'incrément des résultats. Oui, ils ont mis le code. Après l'explore, après l'explore, on a mis le CC, c'est le CC plus 1, il y a le résultat, plus égal 1. Alors, tu as eu, ils n'ont pas d'exécution, ils n'ont pas d'exécution. Alors, c'est pas d'exécution. Déjà, définis le DFS. Oui, mais ils n'ont pas d'exécution. C'est quoi, c'est le DFS? C'est quoi, c'est le DFS? C'est le DFS sur ADGE. Oui, puis après, RETURN RESULT. OK, nous avons mis le chiffre d'entrée. Et là, c'est le DFS. C'est le DFS. C'est le DFS. Il faut savoir lire les erreurs. 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 C'est l'erreur que j'ai eu. On a dit où il y a eu la fonction, et où il y a eu la fonction. Donc, on va voir l'an dernier, à la ligne 22, disons, il y a RETURN mais il n'y a pas de variable locale qui s'appelle RETURN dans la fonction DFS. Effectivement. Donc, quand on est dans le DFS de fonction, on est en train de faire une variable. La variable, elle va masquer les variables globales qui s'appellent dans la fonction. la fonction. 55? 55. Donc, il faut dire que j'ai eu le résult, on va concéter la variable qui est hors de la fonction. Dans ce qui se fait ? Le résultat qui nous a choisi qu'il y a eu le résultat fixé une variable global. Global, n'est pas à commentaire ? Non, il n'est pas à commentaire. Pourquoi ne vous n'est pas à commentaire ? Le résultat qui sont à la graphée qui s'appelle RETURN et là ça ne marche pas non plus tu lui dis le résultat je ne sais pas est-ce que le résultat est une variable globale local ou global donc le résultat ce n'est pas une variable globale la variable globale dans le Python est la variable que j'ai dans le fichier et que j'ai et ce n'est pas une variable locale quoi est-ce que le variable globale ou local ? le classification est un autre non local ou on l'écrit le global et non local après je dis le résultat globale et local ça n'est pas une variable locale on l'écriture on l'écriture en fonction de l'africion on l'écriture paramez on l'écriture paramez comment on l'écriture paramez on l'écriture paramez on l'écriture paramez Oui. Et pourquoi on peut mettre la foule dans une nouvelle vidéo ? Il faut optimiser, non pas une nouvelle vidéo. On peut s'adapter à la prochaine vidéo. On ne veut pas que j'ai l'air. Oui, c'est bon. Il faut faire la vidéo en description. Pour la vidéo en description. Et le tableau est appris par référence. Donc il est en train de faire référence. Et il y a qui fait le plus égal. Il y a le plus égal. Vous voyez, si tu verras, il y a plus égal, si tu l'as écrit un résultat, il y a plus égal, il y a plus égal, il y a plus égal. quand tu l'as essayé de lire, il y a plus égal. Mais tu fais un résultat plus égal et tu te mets un résultat plus égal et tu t'es en plus égal et tu mets un truc un peu plus égal. Il faut qu'il te le dit, il y a plus d'avoir des problèmes. C'est un résultat qui a un petit peu de problèmes. Ok, alors on a dit non local, result, qu'est-ce que tu vois ? C'est un résultat, c'est un résultat qui est dans le fonctionnalisme. Et là, Shift-Entrée, il y a de grandes chances d'être correct. Je vais mettre la gâle. On détaille le code encore une fois. Donc, le code de l'expérience, comme il y a, il y a un code. On va commencer. Visite d'Explore, Fiberium, Fia, Hatta, Mushkla. Je n'ai pas à la foule. Oui, c'est mon nom. Non, c'est mon nom, tu neilles. Je n'ti, ce n'a pas de paramètre de la foule où il est bon ? Et vous avez dit, c'est mon nom ? Non, c'est mon nom. Ça fait, c'est bon ? On doit faire des utilisateurs. Nous avons été en train de faire. Alors, je vais réexpliquer une dernière fois le code. Donc, le code, on a défini visited et explore comme le premier exercice, c'est la fonction explore. On a enrichi par la définition de DFS qui m'a fait le cours. On a des détails techniques puisque result est une variable léhi-global, léhi-local, la fonction g, qu'on a qualifié par non-local. À chaque appel à explore dans DFS, j'incrémente result. Puisque result a été initialisé à zéro, pas la peine de la décrémenter. D'accord ? Et donc, j'appelle DFS sur tout le graphe et je retourne le result. Et là, j'ai un programme qui me donne pour chaque graphe le nombre de composantes connexes. C'est clair ? Bien. Je vous conseille de refaire ça chez vous. Je vous remercie bien sûr, je ne vais pas faire ça sur la vidéo. Après, je vais essayer. Je vais m'encher, je vais vous montrer comment vous voyez la vidéo. Comment ça va se faire ? D'accord ? Alors, on a fait le deuxième exercice. C'est le troisième exercice, qui est le cœur du sujet. C'est le troisième exercice. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un code incomplet. Il y a un graph représentant un labyrinthe cette fois. Et il y a une lignée optionnelle, la position de départ dans le labyrinthe, la position d'arrivée. Il y a une liste. 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 D'accord ? Par exemple. Il y a un code. Vous allez compléter une fonction qui s'appelle path. Le graph. La position. Oups. Le graph. La position de départ. Le graph. La position de départ x et la position d'arrivée. Vous voyez, il y a une liste. La liste est contenant tous les éléments qu'il faut traverser dans le graph pour aller de x à y. Par exemple. Par exemple ! Il y a un top 4 qui constitue labyrinthe dans le quai l'encre. Par exemple articulé. Il te permet d'avATHER photogne жb Clay en partie Par exemple ! Donc on va sortir de Python et on rentre vers le TG, etc. et on rentre le graph 3.txt On a un gros graph avec 50 sommets, 49 arcs, et il y a le labyrinthe que vous avez dans l'image avec l'énoncelle l'année. Et dans l'autre l'année, on rentre l'année à l'année à l'année. Non, on ne fait pas ce qu'on a fait dans la séance. Frpoints, ce qui veut dire qu'on a deux possessions et on ne дети ont les frontières, on n'en a même des frontières. Ça ne fait pas les frontières. On ne mange pas de marches ici. On n'a même pas dans un sommets avec les sommets. Et si on n'entendait deux sommets avec ces deux prés biens et on ne n'ont pas les frontières, on n'a même pas les frontières. On n'a même pas de marches. C'est correct. C'est une graph. On a aussi une version 7 un autre graph plus moule dans un labyrinthe encore plus complexe. 2019 sommets. 99 sommets. 98 arc. C'est parti ! Et il y a de l'autre, il y a de vous demander de vous marcher de la position 1 à la position 29. Vous n'avez pas besoin d'aider, vous n'avez pas besoin d'aider, vous n'avez pas besoin d'aider à la position 3 à la position 25, etc. Il y a dit qu'il n'a pas ou pas d'aider. OK ? Alors, dans l'exemple du premier, je vous ai donné le graph, qui est le graph 3, on va marcher à l'exercice. À l'exemple du graph 3, si on a dit que c'est le graph 1 à 50, ils doivent vous sortir la liste suivante. Pourquoi ? Si on va marcher à 1 à 50, on va marcher à 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 11, 15, etc. Vous allez voir, 1, 2, 3, 8, 9, 10, à la fin de la liste, 40, 45, 50. Donc, la liste qu'il vous donne, c'est le chemin qui est la vraie solution du labyrinthe. D'accord ? Si vous avez fait le fichier graph 4.txt, on dit que le m-chimé le 1.29, il a un chemin encore plus compliqué. C'est la liste, et il représente le chemin que vous voyez dans l'image. D'accord ? Si vous avez fait le programme, il a fait le graph 3, il a fait ça. Il a fait le graph 4, il a fait ça. C'est ça. Je crois qu'il y a un peu de souci, c'est ce que je fais. Le code, bien sûr, le code est ceci. Donc, la partie, la partie, le graph en une liste d'adjacence qui m'arrive dans l'exercice 1. Je ne vais pas en parler. On fait avec un x ou un y, ou un moins un, etc. Donc, Camille, il s'agit de la liste d'adjacence. Vous avez fait une fonction, c'est ma path, le graph, le sommeil de départ, le sommeil d'arrivée, elle initialise une liste path, le chemin à la liste vide, et elle doit retourner la liste path. Quand les x ou les y, même si atteignable, c'est qu'il y a une liste, je ne vais pas marcher de x à y. Et quand les x ou les y atteignables, je vais vous donner une liste, qui commence par x, qui se termine par y, et je vais vous donner une liste, et qui me, tout le chemin à l'élémentaire, de x qui me. L'appréciation est-ce que vous n'êtes pas là. La question est-ce que vous avez fait, c'est ce qui se fait ? L'appréciation, c'est ce qui se fait ? L'appréciation est-ce qu'il faut faire ? Il est-ce qu'il faut faire ? Il est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'il faut faire ? Il y a des choses qui sont obligés au dossier de l'appréciation. Les gens ne sont pas épris. Tu peux faire la réforme cette affaire en arrière. Parce qu'il n'a pas à l'écrire. Donc, on ne va pas aller en échec, on va aller ! Comment l'on va aller vers ce l'Empirent ? Comment l'on va aller à l'Empirent ? Comment l'on va aller ? C'est bon ! C'est cool ! On va aller chercher une autre. On va aller chercher ? On avait une visite ou non ? Comment l'on a visité ? On a visité ? Comment l'on a rencontré ? C'est bien. Il n'y a pas une manière de construire le chemin progressivement pour les appels à explorer? Le fait que pour arriver à W je dois passer par V. On va mettre en train de l'aille. On va mettre en train de la voie de l'aille. Nous nous aimons que nous faisons. Nous aimons que nous faisons plus d'autre le chemin de x vers y. Si nous n'allons pas faire des algorithmes de parcours et qu'il n'y a pas d'autre. On va mettre en explorant, je dois étiqueter le chemin de cette façon avec un certain manière, afin que nous nous faisons plus d'un explorant on va notre en train de faire un chemin de x vers y. Je suis dans le explorant, quand je regarde le code de la fonction explore, On ne sait pas, on ne s'en fout pas. L'explore, au moment où on n'a pas d'exécution explorer sur W, il y a une information importante. Quelle est-ce ? Non, non, non. C'est un vrai, oui. Je ne comprends pas. Il y a une autre information importante. Au moment d'execution explorer sur un sommet W, qu'est-ce que je sais ? Il y a un peu plus haut. 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 D'accord ? Sûrement. Il y a un peu plus haut. L'explore sur le W, et le W sont voisins. Donc, au moment d'appeler explore sur W, je viens d'apprendre une information très importante. Il dit qu'il y a un peu plus haut. dans le chemin que je suis en train de tracer, dans tous les chemins qu'on explore, elle va tracer tous les chemins partant de X. Qu'est-ce que j'appelle le W, l'Explore ? Maintenant, on connaît les chemins, mais on connaît le W, ce qu'on connaît sur le chemin, le prédécesseur, c'est-à-dire le W. Nous avons une liste sur tous les prédécesseurs de tous les sommets. C'est une liste, c'est-à-dire. Nous avons une liste sur les appels à l'Explore. Nous avons une liste sur les prédécesseurs, qui est la liste sur les visiteurs. Nous avons une liste sur les prédécesseurs. Nous allons initialiser la liste sur le W, c'est le sommet qui n'existe pas, car les sommets sont tous les 0. Nous avons les prédécesseurs de tous les sommets, c'est le W, c'est-à-dire que le sommet est un W. Nous allons mettre la liste sur le W, et nous allons faire le Prédécesseur égale à V. A la fin d'Explore, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les petits chemins élémentaires. Les sommets sont les sommets. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai mis le schéma avec l'X et l'Y ? Il a une liste sur l'Explore de X. A la fin de l'appel à Explore, que vaut le Prédécesseur de X ? Que vaut le Prédécesseur de X ? Il a une liste sur l'Explore de X. Il vaut toujours moins 1. C'était mon sommet de départ. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis le Prédécesseur de Y ? Il vaut un certain sommet. Sur les moches moins 1. Sur les moches moins 1. Donc maintenant, nous allons faire le Prédécesseur de Y. Nous allons faire, par exemple, Z. Ensuite, comment est-ce que le Prédécesseur de Z ? Nous allons faire T. Comment est-ce que le Prédécesseur de T ? Nous allons faire A. Quelle est-ce que nous allons faire ? Quelle est-ce que j'ai mis le X ? Là, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai mis le X ? Qu'est-ce que le Prédécesseur de Y est égal à True ? Quelle est-ce que la visite de Y n'est pas égal à True ? Désorme, je n'ai pas mis le Prédécesseur de T. Oui. Il me passe de 0. Il me passe de 0. Qu'est-ce que c'est 0 ? C'est le Pas de 0. Le Pas de 0. Il me passe par un moment où nous avons été installés. Le Pas de 0. Le Pas de 0. L'liste des Prédécesseurs de Y. Le Liste aïe-hé-hé ninja. Il me dit qu'en chaque sommet... Que le sommet les ont fait. Oui. Il me a mis le M. Je n'ai pas mis le M. Oui. Tu me fais ça. Oui. Il me fait une fois tout de suite. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire cette affaire, si on s'est مت-acqued et qu'on n'a pas d'entraîné par la visite de Y, c'est égal à fals, ou non ? Tu comprends-tu ou non ? Tu veux faire un boucle dans la fière ? Ça ne sert à rien. Donc, tu comprends-tu ce qu'on aime faire ou non ? Dans les appels à Explore, je vais créer un autre tableau, qui s'appelle le tableau des prédécesseurs, qui indique pour chaque sommet quel est le sommet qui le précède dans un chemin qui va commencer à partir de X. Tu comprends-tu qu'on a dit Explore 2X. D'accord ? Après la Explore, tu as-tu une liste de pré-decesseurs. C'est-à-dire qu'on a la liste de pré-decesseurs. C'est-à-dire qu'on a la liste de pré-decesseurs. On va commencer par Y. On va voir les pré-decesseurs qui sont les pré-decesseurs. Et après les pré-decesseurs qui sont les pré-decesseurs qui sont les pré-decesseurs. C'est la liste des pré-decesseurs qui sont les pré-decesseurs dans un escalon. Mais alors, il fait tout ça à la fin de la liste du débat. Comment est-ce qu'on a fait ? C'est le problème du début ! Le point de la liste... C'est le problème. Bah, j'ai compris, tu n'as rien dit que, c'est le point de la liste et un du point. C'est une autre chose qui reverse, qui inverse les éléments de la liste. Point reverse ! Point reverse ! On n'a pas la liste, on n'a pas le cas. Tu sais le mot, mais tu n'as pas le reverse. Tu sais le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Donc, comment on ne fait pas ? Donc, on t'aura avec moi. Donc, ici, j'ai la liste des chemins. Le chemin, c'est une liste du vide, on va mettre en place par l'autre. Quand je n'ai pas le cas, j'ai besoin de DFS, ou de Explore. Et Explore, parce que j'ai besoin d'un chemin de l'X et l'Y. Donc, on va faire l'exercice 1. Le mot, c'est l'Explore. Il se peut que, entre l'X et l'Y, il y a plusieurs chemins. Explore va trouver un des deux. On n'a pas le cas ? Quand Explore, tu as l'air, tu as l'air. Je n'ai pas le cas, mais on n'a pas le cas. Je n'ai pas le cas. Si j'ai besoin d'un X et l'Y, il y a plusieurs chemins possibles, Explore va retourner un deux, Pas tous les chemins. Non, tu as l'air. Tu as l'air. Si tu as l'air, tu as l'air. Tu as l'air. Tu as l'air. Il n'existe pas, c'est un parcours en profondeur. Donc, on va revenir sur le code. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, on va mettre dans l'exercice 3, voilà, le 2. Donc, on ne retourne pas, parce que je n'existe pas. Donc, on va faire un collègue avec l'Explore et le tableau. D'accord? Je n'existe pas un autre tableau. J'ai besoin d'un tableau, ça met le tableau des prédécesseurs. Égale à combien le tableau est là? Égale à moins 1 pour tous les sommets. For, kada kada, in, adj. Donc, c'est un tableau qui contient... Donc, on va voir un tableau qui contient pour chaque sommet, son prédécesseur, son précédent, chemin partant, chemin. Donc, c'est un tableau qui est prédécesseur dans un chemin partant, chemin. Donc, très bien, c'est à peu près Ce qui fait commestrings, frédécesseur, c'est un tableau qui est prédé 이후. Ho, qui veut dire, en дерusser, 프�èd et la fenêtre breathing de la fenêtre. Quand on voit la fenêtre des Core, le brègle, c'est-à-dire qu'on faitmp Listening, Donc, près de W égale à V. Donc, pour arriver à W, on passe par V. D'accord? C'est une fonction, Explore, qui, au moment de visiter les sommets à partir de X, toutes les sommets qui se sont rendent compte qu'il n'y a pas d'apprentissage. Donc, si vous n'avez pas d'apprentissage, vous n'avez pas d'apprentissage à Y. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est l'apprent de Explore sur X. C'est tout ça. Vous n'avez pas d'apprentissage à Explore sur X. Vous n'avez pas d'apprentissage à Y, vous n'avez pas d'apprentissage à Y. Donc, si vous n'avez pas d'apprentissage à Y, de Y, ce qui est un peu d'apprentissage à Y ? Je n'ai pas d'apprentissage à Y. Non, mais c'est pas d'apprentissage à Y. Et puis, comment est-ce que je retourne ? Retourne la liste vide, qui est déjà vide. Retourne le chemin, nous l'avons. Si nous sommes arrivés à la celle-ci, la visite n'est pas d'apprentissage. Donc, on va reconstruire le chemin. Donc, on va reconstruire le chemin de X vers Y. Pourquoi est-ce que nous allons reconstruire ce chemin ici ? Nous n'avons pas de X ou de Y ? Nous n'avons pas de X, parce que le chemin nous a donné de ce qu'il y a toujours. Il faut qu'il y ait une dernière fois, qu'il y a toujours de Y. Alors, ce que nous faisons de Y ? On va mettre en liste, sur le path, et on va mettre en place, on va mettre en place, on va mettre en place, et on va mettre en place, on va mettre en place jusqu'à la X. Est-ce que je suis sûr de rencontrer X ? Oui, bien sûr. Non, je suis sûr de rencontrer X. Donc, il n'y a pas de risque pour qu'il y ait une finie. Ou pour qu'on va mettre en place, ou pour qu'on va mettre en place, ou pour qu'on va mettre en place. Pas ? Pas ? Qu'est-ce que tu veux revenir ? Pas ? Pas ? Pas ? Qu'est-ce que tu veux revenir si tu ne pas pas ? Pas ? Qu'est-ce que tu veux revenir dans la liste vide ? Il n'y a pas de chemin. Et qu'est-ce que tu veux pas ? La liste vide ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire ? Tu veux dire, même chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire, tu veux dire ? Tu veux dire, mais qu'on va mettre en place, je veux dire la liste vide. Même chose. Il n'y a pas de chemin de x vers y. D'accord ? Alors, comment on reconstruit le chemin ? Je vais initialiser z égale à y. Variable z égale à y. Oui ? Je fais deux choses. Path point happened de z. Ou z égale près de z. Je commence par y. Et tant que j' dads pas encore rencontré x. C'est ce que nous ai encore rencontré x ? C'est ce que nous mettions sur le chemin. Et nous nous mettions sur le chemin. Et nous les mettions sur le chemin. Ce qui sont sur le chemin. Qu'est-ce que nous Fièvre. Et nous faisons ces actions. Il y a des faits. On est en faits cette boucle qu'est-ce qu'on les personnes haiciement a z? Y et les personnes qui ont miséli au chemin. Il y a les personnes qui ont miséli au chemin. Quelle nous a faire ? Et nous nous faisons le chemin. On est sur le chemin de z. Donc path point happened de x. c'est la liste inversée donc avant de retourner pas n'amènent pas point rivers pour inverser les éléments de la liste d'accord extrêmement important comment faire ici c'est la liste n'amèner la liste d'oïne On ne peut pas faire l'état de la liste, mais je ne sais pas si on ne peut pas être propre. Je ne sais pas si on ne peut pas être propre, mais on ne peut pas être propre. On va avoir une variabilité temporaire. Donc là, on est bien sûr. Je répète encore une fois. J'ai à la fin de Explore une liste qui contient pour chaque somme, quel est le somme qui le précède immédiatement dans le chemin dont nous avons fait. Je vais reconstruire le chemin. Donc, on va commencer par la destination, la Y. J'ai à la fin de la... J'ai à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, puis lui de la fin 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 de la fin. Il n'a pas encore! Il n'a pas de trattage, fait que c'est correcte. Il n'a pas d'avoir une affaire, c'est correcte pour nous. Tu es un peu d'éteintre. On aime pas la programmation en profondeur. On aime les mails. Ils sont dans le fichier du graph. 1, 2, 3. Je n'ai pas un ingénement. Il n'a pas seulement l'éteintre. Il y a une chose dans le path. On va mettre ici la chose plus 1. C'est pas une chose qui nous montre. C'est-à-dire que la chose qui est en tête. Mais on va mettre ici la valeur plus 1. On va mettre ici la valeur plus 1 pour reconstruire un chemin compréhensible par l'utilisateur. Il y a un fichier qui s'appelle 1. C'est-à-dire 0. Il y a un fichier qui s'appelle 1. D'accord ? Pour que les résultats l'affichage soit cohérent avec le contenu du fichier texte. On est très bien. Il y a un peu les résultats. Shes-à-dire ? Tu l'as vu ? S'en m'osentons-y. Tu l'as vu ? J'ai vu un liste où comment tu as fait ? Tu l'as vu ? Je peux retourner une liste. Il y a une liste juste pour des raisons esthétiques. Là, je vais mettre la liste et regarder ce que ça va me reficher. Je ne vais pas mettre les plus 1. Les résultats plutôt que nous avons vu La liste commence par 1, 2, 3 et finit par 40, 45, 50. C'est l'exécution, on est là. Hop ! Je vais mettre 0, 1, 2, 39, 44, 49. Je vais mettre les sommets moins 1. Je vais mettre les sommets moins 1. Donc, quand je fais un append dans le path, je vais mettre plus 1. Je vais mettre un fichier. Ou quand je fais un fichier pour l'utilisateur, il y a 1, il y a 1. Et là, quand je fais une exécution, j'ai exactement le résultat qui est attendu de l'énoncé. Donc, je vais l'énoncé. Je vais mettre la liste. Je vais mettre la liste. 1, 2, 3, 8, 39, 40, 45, 50. Effectivement, 1, 2, 3, 8, 39, 40, 45, 50. Donc, je vais mettre les éléments de l'ostan. Certainement, c'est ça. D'accord ? C'est qu'on apporte un fichier, C'est qu'on apporte un fichier. Donc, c'est qu'à la liste, c'est qu'on apporte, c'est qu'on apporte 1, 2, 1, et 10. Et après 48, 39, 48, 29. C'est qu'on apporte. Ils ne marchaient le résultat 1, 2, 1, 10. Effectivement, 48, 39. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Quoi ? Quoi on repris le code? C'est le code, en plus. Quoi. De plus petit peu en plus. Le code, avant tout ce qui était un explorer classique. On est-ce que c'est l'explore ? Si tu veux dire, l'explore classique, tu veux dire que c'est l'extérieur qui vous crée par une forme de façon que la haine est-elle ? La haine est-elle de la haine ? La haine est-elle de la haine de l'Ex à l'Ex Dans l'explore, on va voir les baks de l'Ex dans l'Ex ou les baks de l'Ex dans l'Ex je sais pas, on va voir qu'il est-il y a un baks de l'Ex mais on va voir qu'il est-il et on va voir qu'il est-il 1000 V avec l'information W, J ou 1000 V il n'y a pas de liste donc on a une liste, on a la liste des prédécesseurs on va voir qu'il y a un prédécesseur de W, c'est V on va voir qu'il est-il on va voir qu'il est-il on va voir la liste des successeurs on va voir une liste des successeurs on va voir qu'au moment d'explorer W le successeur de V, c'est W on va voir qu'il y a une liste des pédécesseurs donc on va voir qu'il y a un baks de l'Ex c'est une liste des pédécesseurs bien sûr donc je n'ai pas vu quand on a une liste des pédécesseurs on va voir qu'il y a un brédécesseur Oui, c'est ce qui s'amène à l'axe, jusqu'à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Ce n'est pas une question. C'est une question. Oui, vous avez une question. C'est bon. Oui. 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 Ou pas de l'arrivée. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui. 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 Oui ah ouais. Vous pouvez plus une vidéo. Non, c'est un peu plus. M'a. 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 Non, tu ne. Tu ne vas pas tourner seulement dans le chemin X, Y. Tu n'as pas vu que le X a 20 voisins et tu vas faire les vins de l'île. Tu as dit que l'as-tu l'invite dans le nom de l'hombe ? Tu as-tu compris ? Tu n'as pas dit que tu as-tu de l'invite dans le Y. Tu n'as pas dit que tu as-tu de l'invite dans le Y. Tu n'as-tu pas à l'invite dans le Y et tu as-tu de l'invite dans le Y. Tu n'as pas fait pour la fin de l'invite dans un certain ordre. Ce qui est la ordre post-ordre, ce qu'on a dit dans le chapitre 5. Tu n'as pas dit que tu n'as pas de l'invite dans un sommeil qui ne va pas aider à reconstruire un éle. Tu n'as pas dit que tu as-tu de l'invite dans le Y. Tu n'as pas donné que tu vas faire la fin et que tu vas retourner au Y. et non il ne peut même pas la rétion des honnères, ce qui ne peut pas être en train de faire pour les fichiers. Non, non. Mais comment on peut-être que ça ne fait pas la même chose? Tu ne l'as pas? Tu ne l'as pas? Non, tu ne l'as pas? Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, mais tu ne l'as pas qu'il n'a pas? Non, tu l'as pas? Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas ? Ça ne marche pas. Si tu n'as pas dit, ou que tu n'as pas dit dans la liste, tu devais te ajouter de la liste de manière anotée. Tu n'es pas de soucis. Tu n'as pas de soucis que tu n'as pas dit ? Pas de soucis, il n'as pas dit. Non, non, c'est pas du tout. Si il y avait une graph ici qui est sans cycle, tu es sûr de trouver un chemin optimal. N'est-ce que c'est le problème ? Le moment donné est un chemin plus possible. ou quand il a été décycler, il peut y avoir des choses qui sont en commun. Mais la autre chose qui est toujours, il s'appelle un util. Il faut faire un code, il faut faire des prints, un sérieux des prints et tu vois ce qui est en train. D'accord ? Voilà, donc... Bon, c'est la fin du TD. Codes. Pourquoi nous nous envoyons-vous ? Il n'y a pas dans la vidéo et dans tout ce qui est. Ça va me faire ? Je vais vous faire un petit peu. Oui. Comment faire ? Ah, c'est une ligne, les feuilles... Non, je l'ai dit. Je ne suis pas à faire. C'est un peu de negricule. C'est un peu de negricule. Non, ça n'a pas à faire. Non. Ah, c'est un peu de negricule, ça n'a pas de negricule. C'est une grève ou non ? C'est une grève ou non ? C'est une grève ou non ? comme le code V et vous abonnez vous des exemples de graphes. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous pouvez construire vous-même des fichiers TXT et vous les mettez dans le dossier TG et TDA et vous vous donnez l'asemple de vous-même et vous avez fait un peu de choses. Vous pouvez construire vous-même des fichiers TXT qui ont des graphes, vous les mettez dans le dossier TG et TDA et vous vous donnez l'asemple du fichier et vous vous donnez le fichier. Vous avez eu, en tant qu'on a un seul de en tant qu'on a pas grand. En tant qu'on a un seul de